bonjour à tous Loïc pour la boutique à Rondevap aujourd'hui je vous présenter le nouveau kit de chez Geekvap donc c'est l'Obelisk 120 donc dans la boîte on va y retrouver la machine complète donc le réservoir de subom la box qui est ici on va y retrouver bien entendu le câble usb l'adaptateur secteur ça je vais revenir juste après dessus tout ce qui va être manualisation carte de garantie un verre de rechange droit pour le coup tandis que sur le réservoir monté de base on est sur un verre bombé toute la panoplie de joints de remplacement avec une petite clé pour pouvoir venir enlever les résistances facilement et une résistance supplémentaire donc au niveau de la machine on va retrouver donc bien entendu le Zeus qui est vissé sur un pas de vie 510 hop on va enlever ça donc le Zeus subom donc il est composé comment donc ici on va retrouver un drip tip donc celui-ci étant bien mettre 810 donc on peut le retirer si on souhaite le changer s'il est cassé ou autre ou le nettoyer on va retrouver le top cap ici qui va se dévisser d'un quart de tour et on va simplement tirer pour pouvoir passer au remplissage donc on remplira bien dans les deux orifices de chaque côté surtout pas mieux sinon risque de noyer la résistance et d'avoir des remontées de liquide ici en haut on va voir un airflow qui va être réglable et sur le haut comparé à d'autres réservoirs très souvent qui est sur le bas avantage de ça c'est qu'on va voir le risque de fuite qui va être très 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 minime donc ça c'est vraiment un gros avantage pirex bombé un monté dessus qu'on peut venir changer ça vient casser donc là on est sur un 5 ml l'autre dans la boîte un petit peu plus puisqu'il est droit la base va se dévisser pour venir accéder à la résistance qui est emboîtée à l'intérieur donc plus de visserie à ce niveau là pour venir retirer notre résistance on utilise la petite clé dans l'emballage que vous ai montré tout à l'heure ou simplement avec l'ongle on pourra la retirer très facilement donc notre résistance ici on est sur une 0,2 ohm je vais essayer de vous zoomer un petit peu voilà 0,2 ohm à utiliser entre 70 et 80 watts la seconde dans la boîte est une 0,4 entre 50 et 60 la résistance ici on va venir bien l'humidifier à l'intérieur et à l'extérieur une fois que cela cela sera fait on va bien faire attention aux deux petits ergots sur les côtés pour voir venir l'emboîtée à l'intérieur donc ici à gauche et à droite une fois que c'est fait j'emboîte ça et je peux refermer mon réservoir donc pour le réservoir c'est bon au niveau de la box donc on est sur une box qui est très très pocket donc ça c'est plutôt pas mal très légère on part sur une batterie intégrée de deux fois 1850 milliampères donc au final 3700 milliampères puissance maximale 120 watts donc ça c'est plutôt pas mal pour utiliser le Zeus au niveau de l'utilisation donc ici on va retrouver donc simplement le bouton fire donc on va appuyer cinq fois rapidement pour l'allumer donc l'écran s'allume et pareil pour l'éteindre cinq fois au niveau de l'écran on va retrouver différentes infos donc là on est sur le mode power on a différents modes tc contrôle de repérature etc moi je reste toujours toujours sur power contrôle température c'est un peu plus expert quand même en dessous on va retrouver la puissance qu'on va pouvoir augmenter avec le plus et le moins donc là on est sur une incrémentation et décrémentation de 0,5 en 0,5 en dessous on va voir la valeur de la résistance les amperages voltage et le nombre de bouffées quelques petites choses qu'on peut faire avec la box on peut venir verrouiller la puissance donc si j'ai une bêtise à 30 watts ça vous plaît on va simplement faire le plus et le moins pendant quelques secondes lockhead on a un petit cadenas bleu qui apparaît qui se met juste au dessus du petit watts du petit w et là la puissance est bloquée pour débloquer sa plus et moins en même temps on a la possibilité quand le power la puissance est bloquée de venir bloquer le bouton fire on va faire trois clics 1 2 3 et là la machine est bloquée également donc là elle est totalement bloquée je peux pas vaper je peux pas augmenter la puissance pour débloquer tout ça le plus le moins un lockhead je peux augmenter ma puissance et je peux vaper également on n'a pas de réservoir forcément notre mise en autre chose on peut venir si on souhaite changer la couleur de l'écran donc on va faire trois clics 1 2 3 donc là le petit power est passé en bleu et là je reste appuyé sur le plus le moins même temps ça passe de bleu à vert et on peut changer comme ça avec toutes les couleurs voilà donc je remets sur bleu pour finaliser je reste appuyé quelques secondes sur le fire et mon power devenu blanc donc là je peux l'utiliser normalement petite chose qui est vraiment intéressante avec cette machine c'est qu'on a le mode otg c'est de la charge inversée donc pour l'activer on faire trois clics et là on va basculer de gauche à droite jusque quand on va tomber sur otg donc là on passe sur la charge inversée c'est à dire que votre box devient une power bank donc on peut venir brancher le câble usb et recharger téléphone une autre machine tablette etc ça c'est vraiment pas mal ça se déconnecte ça s'arrête quand le câble est enlevé ou que l'appareil autre est chargé ou que la box est déchargée on est sur un usb c'est de type c'est donc le câble est fourni en usb de type c'est et le gros gros plus c'est l'adaptateur donc on est sur un adaptateur européen on va simplement venir glisser ça dessus voilà et on est sur un adaptateur qui envoie 65 watts c'est à dire que votre machine en quinze minutes à les recharger donc ça c'est vraiment le gros gros plus pour cette box là chez l'obélisque c'est qu'en un quart d'heure à les recharger donc ça c'est vraiment pas mal vous allez la brancher simplement en usb sur un ordi ou autre ça prendra plus de temps forcément donc cette machine gros avantage ça va être d'une part le Zeus qui pour moi fait partie du top du moment la machine 120 watts c'est suffisant c'est juste peut-être je ferais partie moi sur une batterie avec des accus qu'une batterie intégrée pour ce type de machine mais le l'avantage c'est le face le fast charge pardon grâce à l'adaptateur en 65 watts donc voilà on est sur un kit qui est relativement correct c'est pas trop gros c'est pas démesuré et c'est pas très lourd donc ça c'est vraiment pas mal donc je vous laisse là dessus et puis à bientôt dans nos boutiques à runswap ou sur le site internet au revoir